Remue Ménage Bienvenue dans votre émission Remue Ménage Nous voilà le son de Mercredi, invité, le Créateur sous la croix. Même si nous pouvons et devons nous émerveiller devant la puissance créatrice divine et adorer le Seigneur en tant que Créateur, sachant que sa nature ne s'arrête pas là. Comme nous l'avons déjà vu, et il vaut la peine de le revoir, notre Créateur est aussi notre Rédempteur. Le Dieu qui nous a créés est le même Dieu qui nous a rachetés. Le Dieu qui a dit, faisons les êtres humains qu'ils soient comme une image de nous, une image vraiment ressemblante, Genèse 1, verset 26, est le même qui, sur la croix, s'est écrivée Elie, Elie, Lema, Sabachthani. Ce qui signifie, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Matthieu 27, verset 46. Voilà une raison de craindre Dieu et, plus encore, de lui donner gloire et de l'adorer. Comment pouvons-nous, en tant qu'être humain déchu, répondre adéquatement à une vérité aussi étonnante que celle-ci ? Que pouvons-nous faire en réponse à une telle vérité ? Le message du premier ange nous dit ce qu'il faut faire. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Apocalypse 14, verset 7, dans la version Louis II. Lisez le récit que Jean fait de Jésus sous la croix. Jean 19, verset 16 à 30. Ce faisant, pensez au texte biblique que nous avons examiné sur Jésus en tant que créateur, comme étant celui par qui Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, ce qui est visible et ce qui est invisible, puissance spirituelle, domination, autorité et pouvoir. Dieu a tout créé par lui et pour lui. Colossiens 1, verset 16. Le message du premier ange nous invitant à adorer le Créateur est venu après la croix. Après que les spectateurs célestes et les disciples du Christ ont compris que celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau est le même qui, bien qu'étant Dieu, est devenu homme parmi les hommes. Il a été reconnu comme homme. Il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort, la mort sur une croix. Philippiens 2, verset 7 et 8. L'adoration aborde l'aspect le plus fondamental de l'existence humaine en ce qu'elle concerne ce que les êtres humains en tant que créatures vivantes doivent faire lorsqu'ils sont confrontés à la présence du Créateur. Seuls les vivants peuvent adorer le Seigneur. Les morts ne peuvent pas le louer et l'adorer. Celui qui nous a créés nous invite dans l'acte qui consiste à l'adorer, à lui abandonner notre vie pour la recevoir de lui enrichie et pour l'utiliser ensuite au bénéfice d'autrui. L'adoration a trait à la nature et au but même de notre existence, ainsi qu'à la nécessité d'avoir un centre en dehors de nous-mêmes qui nous libère de l'égoïsme. Mais pas adorer Dieu, c'est perdre notre raison d'être. C'est exister dans un état de désorientation et par conséquent être en train de mourir, de se diriger vers une extension totale parce que nous sommes déconnectés de la source même de la vie. Est-ce qu'il y a du livre « The Closing of the Cosmic Conflict, Wall of the Three Angels' Messages » écrit par Angel Manuel Rodriguez. La clôture du conflit cosmique, le rôle du message des trois anges. Manuscrit, non publié, page 42. Quel spectacle étonnant cela a dû être pour les êtres célestes qui ont connu Jésus avant qu'ils viennent sur terre en tant qu'êtres humains. Rien d'étonnant alors à ceux qui l'adorent aussi. Quant à nous, rachetés par son sang, que pouvons-nous faire d'autre que d'adorer notre Créateur et Rédempteur ? Wameenage, méditez de nouveau à Apocalypse 4, verset 11. Où voyez-vous Jésus dans ce passage ? À la lumière de la croix, pourquoi l'idée selon laquelle les êtres humains déchus peuvent ajouter quoi que ce soit à ce que Jésus a fait sur la croix, est-elle une idée aussi hérétique ? Laquelle de nos œuvres pourrait ajouter à ce que le Créateur a déjà fait pour nous ? Que nous dit Jésus par ce texte ? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau ? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière ? Au revoir ! Et à demain si Dieu veut ! Remue Ménage 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 Ménage – Sous-titrage FR 2021